Alors comme ça vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir la recette miracle de comment percer sur YouTube C'est un truc de fou parce qu'ensemble on va regarder des vidéos qui vont nous montrer comment faire C'est pas génial, allez c'est parti Vous avez tous certainement rêvé de percer sur YouTube, de réussir sur YouTube De faire en sorte que cette passion devienne un métier, hein on est d'accord Et bien n'ayez craint, n'ayez pas peur parce qu'il y a des YouTubers qui se sont chargés de vous trouver La recette, je dirais miracle, qui va vous permettre de réussir sur YouTube Juste ça, ce qu'on va tout simplement faire c'est qu'on va aller sur YouTube On va regarder ces gens là et on va essayer de trouver ensemble cette recette miracle On va voir si ça fonctionne Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien Messieurs, dames, préparez-vous à avoir des pépites Je viens d'avoir une idée qui vient de popper dans mon crâne Dans mon petit crâne insignifiant, regardez Nous allons les appeler les prophètes Ah mais ils prêchent la solution divine, attendez vous croyez quoi ? On a les prophètes de YouTube, ça y est, oh putain c'est un truc de fou On va voir si les prophètes de YouTube sont vraiment si bons que ça S'ils appliquent sur justement ce qu'ils donnent Ils arrivent à l'appliquer à eux-mêmes et avoir plein de vues On va voir ça, on va les noter sur 5 étoiles Moi aussi j'ai marqué dans les commentaires justement les notes que je leur attribue Donc je compte sur vous, je compte sur vous pour en mettre des commentaires pour les noter Comment réussir sur YouTube ? Déjà j'ai fait une faute orthographe, je suis illettré, il y a quoi là ? On va sélectionner justement les prophètes qui ont le moins de vues Évidemment, avec un titre comme ça, t'es censé faire plein de vues Je vais mettre mon casque d'une manière un peu bizarre parce que bah Sinon ça me fait mal avec ma casquette Je suis frustré et en plus ils commencent par une question Ils vont tous commencer par une question J'en suis sûr, j'en suis sûr Chaque personne qu'on va regarder, chaque prophète qu'on va regarder Ils vont commencer par une question C'est leur credo, la question au début de vidéo c'est leur credo Et en plus de ça, ça sera des vidéos plus de 10 minutes Évidemment, mais attendez, la pépette, attendez, il y a quoi, il y a quoi ? Ils vont nous demander de rester jusqu'à la fin Parce qu'à la fin on aura la solution, la recette divine Qu'est-ce qu'il y a, il y a quoi là ? Vidéo je vais passer en revue 19 erreurs 19 erreurs, c'est bon, c'est quand même un prophète dévoué Ils nous balancent 19 erreurs normalement Avec 19 erreurs données, on réduit notre marge d'erreur D'accord, qu'est-ce que ça veut dire ça Ne pas regarder la lentille Je suis débite ou quoi là ? Alors soit je suis con Soit tu fais exprès d'employer des mots Un peu scientifiques, peut-être pas forcément scientifiques Mais peut-être pros Pour te rendre un petit peu légitime mon grand C'est pas ce que tu es en train de faire peut-être T'essais d'employer des mots qu'on ne connait pas Pour se dire, oh mais lui il s'y connait, mais dis donc là Eh monsieur, pourquoi tu n'emploies pas le mot retour ? D'énergie, là aussi il y a beaucoup trop de ratés D'accord, et je peux comprendre parfaitement C'est important d'humaniser son contenu, on est d'accord Mais toi prends un Red Bull avant de commencer cette vidéo Oh c'était gratuit, c'était gratuit C'était inutile de dire ça, ça se fait pas D'accord, une accroche très faible Les 30 premières secondes Les 30 premières secondes Eh ça franchement ils gagnent des points Apparemment sur les 30 premières secondes Et les viewers ils viennent Ils regardent ici dans les 30 premières secondes Ça leur plaît pas, ils nextent Ça se trouve moi ils sont restés 5 secondes Ils sont partis, allez Ça aussi c'était gratuit C'était pour moi tout à l'heure Ne t'inquiète pas, c'est pour moi celle-là J'ai commencé cette vidéo par te poser une question Est-ce que t'en as pas marre de créer ? Tu balances ton credo comme ça devant tout le monde ? Tu gagnes des points, tu gagnes un point quand même Parce que pour ton honnêteté, on est d'accord Une intro beaucoup trop longue Pour moi les intros beaucoup trop longues Ça vient d'une personne, d'un youtubeur en particulier Ça vient d'Amixem Voilà je dis ça, je dis rien Numéro 5, manque de préparation Manque de préparation, c'est vrai J'ai absolument pas préparé cette vidéo Donc si elle buzz pas, bah je saurais d'où ça vient Du contenu égoïste Je vais être très direct, je vais être très direct et très incisif sur ce point Soit tu souhaites juste t'amuser sur Youtube Ouais, comme tout le monde c'est normal, c'est normal j'ai envie de te dire Tu peux ne pas regarder cette vidéo Soit tu veux vraiment Donc ça veut dire que là je suis en train de m'éclater à faire cette vidéo En train de te regarder, prophète, excuse moi de te tutoyer Non je vais te voyer, excuse Là j'étais beaucoup trop loin Je me permets de vous regarder Je m'amuse en faisant justement cette vidéo Moi je m'en vais Allez, salut Bon, pour cette première vidéo Ça se trouve vous kiffez D'ailleurs le lien de sa vidéo est dans la description N'hésitez pas à aller checker Voilà, moi je suis personne pour dire que la vidéo est mauvaise ou quoi que ce soit Faites-vous plaisir, faites votre jugement Et mettez en commentaire justement la donne que vous lui donnez J'avais besoin d'un peu d'eau, ça déshydrate de regarder ça Des prophètes comme ça C'est ça le truc Tu regardes un prophète t'es déshydraté C'est normal On va passer à un nouveau youtubeur Let's go Actuellement je suis dans le mal Bah oui, le record de mon écran n'a pas fonctionné Donc ça veut dire que j'ai parlé dans le vide depuis au moins Bon voilà deux heures de tournage Excellent, yes Je suis obligé de tout refaire Allons-y pour découvrir des prophètes Je dirais même plus que des prophètes, des gourous D'ailleurs j'ai trouvé une chaîne incroyable Est-ce que vous êtes prêts ? Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts Connaissez-vous l'ama fâché ? Oui vous devez connaître l'ama fâché qui est une chaîne de cancer absolue L'ama fâché avait prévu son coup pour s'enrichir Il avait créé plein d'autres chaînes aux mêmes thématiques Et oui, dont la chaîne sympa, celle qu'on va regarder Et oui, elle est cancer aussi Comment commencer une chaîne à succès sur YouTube Et bien sûr Gagner plein d'argent On aime l'argent, on aime l'argent, on aime l'argent On est youtubeurs, ceux connus, on aime l'argent, c'est parti Salut tout le monde Salut mec Salut mec Euh, on s'en fout L'une des étapes les plus importantes à faire avant de créer ta propre chaîne Et de planifier ton contenu Des génies Sympa ce sont des génies La meilleure idée est de réaliser des vidéos sur un sujet actuellement en tendance En même temps tu dois trouver ton propre contenu original Ne copie pas les idées des autres youtubeurs Ouais bon après c'est pas du tout ce que tu fais actuellement Enfin ce que tu faisais Parce que du coup bon tu fais 11 000 vues pour 4 millions d'abonnés Pour le moment sympa tu me saoules Voilà, il y a la musique de fond qui est pas trop mal à la rigueur Les PNJ ils sont bien détourés, ça passe bien ouais Numéro 4 Choisis un nom unique Accrocheur Et voilà Mais qu'est-ce que vous attendez vous qui n'avez pas créé encore votre chaîne Regardez unique et accrocheur Ils vous le donnent Porte une attention toute particulière à ta photo de profil Bon écoutez ceux qui mettent des photos de profil qui sont floues Euh vous êtes dans le déni total C'est bon là ? Nan mais Oh cette barre là elle m'a saoulé là Si ton objectif est de monétiser tes vidéos assure-toi Ah là là ça me parle De plus évite d'avoir un langage inapproprié Et de partager du contenu haineux Découvre certains mots déclencheurs Qui pousseront YouTube à démonétiser tes vidéos Est-ce que tu peux nous les donner les mots déclencheurs S'il te plaît j'ai pas envie de me faire démonétiser J'ai envie de me faire plein d'argent Je veux devenir riche et célèbre comme Squeezie Non Numéro 14 On est au 14 T'es en train de dire que Final Cut Pro Euh c'est un truc vraiment avancé de ouf Où on n'y comprend rien On va regarder un peu l'interface Final Cut Pro Je vois une version totalement épurée Hein on a plusieurs versions qui sont ici Je vous laisse marquer Final Cut Pro Ou regarder des vidéos Je réponds creeper Numéro 19 19 quand même Wouh J'avais passé un petit peu parce que c'était relou Mais euh 19 Il m'a autant de tips Parce que bah la vidéo elle doit faire 10 minutes Mais en même temps la vidéo fait 9 minutes Tu ne respectes pas vraiment ce que tu dis Je l'ai dit en début de vidéo Mettre mon casque comme ça ça allait me faire mal Bah c'est vrai ça me fait mal c'est chiant Numéro 22 Les titres de tes vidéos doivent être courts et percutants Afin que tes abonnés soient suffisamment intéressés pour cliquer Moi pour moi un titre de vidéo c'est un titre putaclic Qui évidemment va ramener Bah regardez mon titre de vidéo Voilà vous avez compris Les miniatures Selon comment tu travailles dessus Ok let's get ça ça m'intéresse Evidemment la miniature devrait être approprié au contenu et au titre de ta vidéo Numéro 27 Attends tu me dis que ça sur la miniature Décris toujours la miniature dans ta vidéo Ton audience clique sur l'image parce qu'ils ont été intéressés Numéro 28 What mais c'est ça t'es Oh gros Là tu viens de caler deux comme ça De petits tips comme ça Identique Ok Crée ta miniature afin de raconter une histoire L'image devrait intriguer tes spectateurs Ouais ok là 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 ça me parle C'est en fait En fait t'as mis plusieurs numéros pour le même tips Génial Ah bah c'est des génies sympa C'est des génies Encore une chose Allez vite 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 C'est magnifique c'est bon Bref sur ces belles paroles on va passer à une vidéo suivante C'est parti Bon pour cette dernière vidéo on se retrouve avec notre pote JB JB Viette Salut à tous c'est janvier Nous allons voir ensemble aujourd'hui Comment faire en sorte que tes vidéos YouTube Intéresse le plus de monde en 2020 Que tu aies 100 abonnés 1000 abonnés Que tu aies 100 abonnés 1000 abonnés Excusez moi fallait que je la refasse J'ai adoré J'ai adoré sa manière de commencer la scène là JB je t'adore Là déjà Non en vrai la vérité JB je pense que c'est un bon gars Ce que tu peux faire pour améliorer ta chaîne YouTube Ok ok Donc JB il y a un truc à savoir sur JB C'est que c'est une personne dévouée à sa communauté Il a analysé beaucoup de chaînes YouTube pour nous permettre de faire cette vidéo là JB peace Tu sais quoi JB je mets mon like parce que je sais pas pourquoi Une fois que je serai pas un navigateur privé d'accord Le contenu tutoriel Les tutos Ah ouais mais ça Je vais vous dire un truc La plupart du temps Tout ce qui s'apparente à la réussite sur YouTube C'est faire des tutos Voilà Faites des tutos Allez faites vous plaisir Les tutos ça fait des vues ça fait de l'argent C'est un truc de ouf Mais en même temps quand vous mettez comment gagner de l'argent On a envie d'avoir de l'argent On veut des techniques pour se faire de l'argent facile Deuxième type de format qui fonctionne bien t'as aussi les tests de produits dont tout le monde parle Test de produits et ça c'est vrai bon bail très bon bail si vous voulez faire des tests de produits faites n'importe quel test de produits ça peut marcher Je pense que faire des petits produits high tech là de tester des produits high tech ça vous permet que les entreprises vous envoient des produits high tech gratuit et vous les présenter sur votre chaîne faites des vidéos comme ça Troisième type de vidéo à faire c'est tout ce qui est vidéo d'analyse ou vidéo de réaction Les youtubeurs drama font énormément de vues tu as raison JB mais oui Ohlala JB mais je le kiffe je le kiffe Il a raison en plus c'est vrai c'est tellement vrai ce qu'il dit Forcément ça va susciter l'intérêt Il y a quelques temps Sybille qui avait parlé de la pub Nana qui avait défrayé la chronique en montrant une vulve Surfer justement sur la vague de la hype en fait Pour ton spectateur jusqu'au bout il faut tout prévoir Eh JB JB du calme du calme tu nous as dit que tu allais nous donner les solutions des algorithmes etc Pas que tu nous dise comment faire pour faire des vidéos Pas contre toi JB mais je m'en fous Suggestion Masquer sa calvitie avec la poudre en seulement deux minutes yes Alors j'ai vu une autre chaîne youtube qui avait un bon son C'était intéressant d'écouter la personne Le problème c'est que le cadrage il est pas extraordinaire Ah ça y est j'ai compris ce que JB faisait Je suis con il m'a fallu autant de minutes de visionnage pour comprendre JB analyse les vidéos justement Mais oui mais en fait je l'avais dit tout à l'heure Bon JB c'est pas contre toi mais je pense que t'as pas eu envie de faire la vidéo que le titre indique Il faut publier régulièrement le même type de contenu Publier régulièrement JB s'il te plaît JB j'ai confiance en toi JB Ça fait des années qu'on entend parler JB Ok ok JB ça y est j'ai repris confiance en toi On passe sur la loi COPPA justement à 9 minutes de ta vidéo sur 10-50 Et en plus il y a une publicité qui s'affiche Merci il me semble que la loi COPPA c'est la protection de l'enfance sur YouTube Je crois que c'est ça je suis pas sûr Mais il y a un nouvel onglet sur YouTube En gros tu peux choisir si ta vidéo est destinée aux enfants ou pas Et si elle est destinée aux enfants Et bah les commentaires sont désactivés Qu'est ce que tu me fais là ? J'ai un livre sympa sur le sujet A te proposer JB a fait un bouquin mais achetez le tous Il doit être génial son bouquin Bon les boys la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas N'hésitez pas à la liker, à la partager Et bien sûr à mettre un max de commentaires pour le répensement Et me faire gagner un maximum d'argent évidemment On se retrouve évidemment vendredi prochain à 17h42 Je vous dis bien sûr Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Nézay 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 Sous-titrage ST' 501